Oh si j'ai eu single ah non c'est juste single c'est dommage juste au dessus on essaie d'apprendre en même temps bien sûr parce que c'est ce qu'elle fait elle vise les gros chiffres et après elle fait un balle aïe c'est ça c'est ça qu'il faut faire très bien c'est bon j'ai compris le jeu tout va très bien se passer ok triple 20 déjà ça met tout le monde d'accord c'est là la bull tp encore derrière je me concentre dégueulasse bon 14 points quand même triple 20 ça m'a mis bien à un double 2 c'est dégueulasse un double 15 c'est pas mal et un bel derrière c'est très bon faut que j'arrive de nouveau à faire mon triple 20 je suis très connu pour mon triple 20 combo boule le boule rouge mais sur le red ball alors le triple 20 allez on y croit paf un triple 20 un petit double ball et un autre un autre petit triple oh dommage ok ok on est à 70 on va prendre du poil de bête je crois qu'il faut qu'on fasse 0 pile poil oh triple 19 ça fait mal il reste 18 points à faire plus que 9 points faut que j'arrive là sinon je n'y arrive pas c'est parti si on arrive à faire le triple 20 il y a moyen parti c'est le P un 20 standard ok un 20 standard je peux faire le double 20 c'est complètement à côté il me reste 30 à faire est-ce qu'il y a un 15 un double 15 voilà un double 15 oh le mâche j'ai tout loupé j'ai tout loupé c'est le stress c'est le stress des exams bravo bravo j'ai pas vu s'il y avait 9 points restants ou pas donc peut-être qu'on s'en fiche faut juste faire le moindre point possible félicitations on était pas si loin à 30 points on a appris à jouer au fur et à mesure voilà j'ai gagné je peux faire mieux que ça ne vous inquiétez pas je vous laisserai prendre votre revanche quand vous voulez la prochaine fois je gagnerai c'est sûr c'était le plus marrant les fléchettes je pense en vrai ils sont tous rigolos le chien étant celui que je préfère le moins bien sûr pour des raisons de passer conflictueux conflictuel plutôt ça va chan avant de commencer notre discussion si nous allions chez moi d'abord comme ça on sera plus tranquille bien sûr je suis d'accord allez non non on propose pas de soucis allons dans mon bureau c'est vrai qu'on a officiellement nommé notre bureau comme étant son son endroit de paix et de tranquillité alors c'est normal très bien voyons ce que sana chan a à dire alors qu'est-ce qui vous tragace mon agence a récemment reçu une photo de nous prise devant votre bureau quoi qui pourrait bien faire ça aucune idée l'expéditeur restait anonyme il a juste laissé une lettre pour essayer de prouver que je violais la règle de célibat obligatoire avec vous à bon sang comment j'ai pu laisser faire ça celui qui a fait ça doit être sacrément cinglé je sais mon manager a failli péter un plomb il m'a dit que si je voulais devenir professionnel je devais arrêter d'avoir des relations non professionnelles en d'autres termes arrêter de me voir c'est ça il semblerait euh ouais moi je veux continuer à me voir je ne suis pas à l'idée de ne plus voir j'aurais pas dit ça comme ça mais surtout à cause d'une règle stupide mais par contre je pense en effet que cette règle est stupide mais un connard ultra coincé a déjà prévenu votre manager mieux vaut ne pas envergner les choses ok alors qu'est-ce qu'on fait nous devrions au moins pendant un moment faire attention à éviter tout malentendu ceci dit nous pouvons vous pouvez plutôt toujours porter votre perruque pour que nous puissions nous retrouver incognito parlons musique j'ai entendu dire que vous aviez sorti un nouveau cd encore ? alors ils ont déjà sacré il est déjà sacré triple platinum j'aimerais beaucoup mais on en est encore loin je suis juste contente que nous n'ayons rencontré aucun problème pour le sortir et de plus en plus de gens apprécient ma musique outre mes fans habituelles c'est vraiment super encore est-il de la chanson dont on a parlé l'autre jour aller dessus ? non je l'ai presque fini on dirait que tout se passe bien pour vous au moins dans ce domaine là pourtant vous avez l'air soucieuse maintenant que vous le dites c'est vrai beaucoup de choses encombrent mon esprit je suis étonné que vous arriviez malgré tout à composer de superbes morceaux en fait c'est ce qui me motive mais je pense à mes angoisses et mes peurs mes chansons s'en imprègnent c'est comme si elles sortaient directement de votre coeur vous avez un réel talent parlons amour je sais que vous venez de... que nous venons pardon de nous rencontrer mais c'est comme si nous nous connaissions depuis longtemps maintenant que vous le dites je ressens la même chose ça fait un moment qu'on se voit maintenant nous avons 15 ans de différence ah oui pas comme quoi pour une petite relation un peu plus amicale qu'est-ce que ça fait l'âge après tout mais la plupart du temps ça ne se voit pas on forme vraiment un drôle de couple ah c'est vrai Tachan me considérez vous comme un ami non mais oui bien sûr quand même un ami un ami allez entre nous regardez moi dans les yeux on est un ami nous sommes un ami bien sûr que je vous considère comme un ami mais vous êtes aussi bien plus que ça oh mais mes parents j'ai plus combien ils avaient des cas ils ont 14 ans je crois un truc comme ça c'est à peu près la même je vous respecte Yagami-san vous êtes quelqu'un sur qui je peux compter oui c'est tout j'avais pas fini vous savez pourquoi il vous dit ça Atsu est sorti tout seul alors qu'est-ce que je suis pour vous vous êtes vraiment une très bonne amie je dirais une amie une amie et rien d'autre oh d'accord oh là là elle est dépitée j'ai pas augmenté ma jauge là et si on prenait une photo nos futurs nuls nous le renverserons vas-y sur on sourit pas là si allez on sourit oui hop allez hop allez réussite vous êtes plutôt doué oui on va l'envoyer oui alors là ça va être le pire rendez-vous le truc a augmenté une fois mais oui c'est un peu une petite sœur c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un avec qui j'aimerais être vous arrivez à un point où je n'arrive plus à cacher mes sentiments quoi qu'on dise l'agence écoutez votre cœur il y a peu vous m'avez dit que l'amour était l'essence même de votre musique alors vous ne devriez pas vous retenir est-ce que votre agence n'y perdrait pas si leurs règles avaient un impact sur la qualité de votre travail peut-être que vous aviez raison enfin vous devez faire ce qui semble bon pour vous et je vous soutiendrai quoi qu'il arrive alors que dois-je faire ça m'étonnerait qu'ils assouplissent leurs règles rien que pour moi vous ne le saurez pas si vous n'essayez pas pourquoi ne pas en parler à votre manager facile à dire qu'à faire je ne saurais même pas par où commencer la chanson que vous avez écrite et si vous commenciez par cette chanson que vous avez écrite ça montrerait ce qui compte pour vous non ? la chanson ? oui n'êtes-vous pas en train d'écrire une chanson qui écrit justement cette situation elle parle de vos angoisses et de vos peurs en amour n'est-ce pas ? pourquoi ne pas la lui faire écouter votre musique a le pouvoir d'émouvoir les gens regardez vos fans ça marchera peut-être aussi sur votre manager vous croyez ? mais vous devriez prendre le temps d'y réfléchir ne vous précipitez pas d'accord merci de m'avoir écouté Yagami-san pas de soucis mais la jauge n'a vraiment augmenté qu'une fois merci pour le café voulez-vous que je rince la tasse ? euh non laissez-la dans l'évier d'accord oh et j'ai remarqué qu'il vous restait quelques ingrédients pour faire un curry si vous avez faim je vais vous en préparer ça vous dirait ? oui j'adorerais mais je ne veux pas vous embêter ah non pas du tout laissez-moi cuisiner laissez-moi cuisiner ok ? hein ? il n'y a plus de mirin voulez-vous que j'aille en acheter ? restez assis monsieur c'est ma façon de vous remercier pour toutes les fois où vous m'avez aidé alors restez ici et détendez-vous je vais pas plaindre une pause me fera le plus grand maire elle m'a appelé monsieur là c'est officiellement fini bien alors je vais faire un tour à la supérette je ne serai pas longue espérons que rien ne lui arrive qu'elle mette sa perruque et ses lunettes d'un moment ça va se voir comment ça se fait retard ? pourquoi met-elle autant de temps ? je ferais bien de les voir oh bon sang quoi encore ? la supérette du coin c'est parti un grand moment la supérette boutique d'occasion non c'est pas là où est-ce qu'elle est ? elle est là c'est parti pour la supérette du coin ah le fan le fan tordu c'est parti il empêche de passer ou comment ça se passe ? dis moi c'est qui ce type avec qui tu traînes tout le temps ? ton mec ? un plan cul ? rien de tout ça maintenant laisse moi tranquille j'ai quelque chose d'important à faire tu te le tapes t'est-ce pas ? ah tu devrais le savoir les idoles n'ont pas le droit de faire ça tu te trompes jamais je te ferais une chose pareille et je ne suis pas ici une idole de toute façon alors explique-moi moi ton fan dévoué qui t'a toujours été fidèle pourquoi vous vous cacher pour vous voir ? Sanachan tout va bien ? à vous montrer enfin votre visage espèce de salaud vous essayez de mettre Sanachan dans votre lit c'est ridicule je n'ai jamais fait ça oh je l'ai vu entrer et sortir de votre bureau plusieurs fois chaque fois avec la même expression lubrique on dirait une chaîne en chaleur qui demande que ça c'est ce qu'il a fait de toi Sanachan une garce en chaleur ok j'ai tout compris c'est vous qui avez envoyé cette photo à son manager vous parlez d'un fan vous avez un problème avec ça ? dit-il en sortant un couteau c'est bien c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et stable Kabata on l'adore si maintenant il pouvait se rendre aux autorités compétentes Sanachan est la belle muse de Kabulocho elle appartient donc à tout le monde pas un sale pervers comme vous l'homme menaçant ah enfin on lui pétait la gueule les petits plaisirs de la vie ne faites pas ça chez vous bien entendu voilà amicalement vôtre des bisous ah bien ça va peut-être vous calmer un peu vous de me comprenez pas du tout euh non mais on s'en fout j'ai fait ça pour Sanachan euh non non t'as fait ça pour toi si elle est sur le point de faire l'erreur de sa vie moi son fan inconditionnel je dois tout faire pour l'en empêcher et quelle est cette erreur ? choisir avec qui elle veut sortir et faire ce qu'elle a envie de faire ? non son erreur a été de trahir ses fans en couchant avec un petit sourdois manipulateur comme vous Sanachan tu dois être consciente de tes devoirs en tant que chanteuse en tant qu'icône culturelle j'aimerais vous poser une question qu'est-ce que vous aimez exactement chez Sanachan ? hein ? sa musique ? son look ? sa personnalité ? la connaissez-vous au moins ? qu'est-ce que vous insinuez ? si vous vous considérez comme un vrai fan imaginons l'hypothèse alors ce que vous faites là n'a aucun sens un vrai fan soutiendrait la personne qu'il aime même s'il n'est pas toujours d'accord avec ses décisions pas vrai ? qu'est-ce que vous en savez ? Kamata-san tu m'as écrit une fois des mots que je n'ai jamais oublié j'aime ta musique parce qu'elle saisit l'émotion humaine brute et qu'elle l'exprime de manière authentique tu t'en souviens ? oui et ça m'a vraiment rendu heureuse quand j'ai lu cette phrase et c'est toujours le cas j'ai gardé ce message précieusement et quand je me sens vraiment déprimé je le ressors pour le lire tu fais ça ? pour moi j'apprécie que tu te fasses du soucis pour moi mais mes sentiments intimes cette émotion humaine brute dont tu parlais c'est ce qui motive mes chansons même l'amour comme dans la vraie vie c'est ça alors si tu aimes vraiment ma musique essaie de comprendre cet autre aspect de moi et ferme ta gueule comme ça je pourrais continuer à faire une musique sincère et je te dois beaucoup tu m'as donné ma chance alors que je n'étais encore personne tu es dans mon coeur toi aussi c'est un achat non ? pardonne moi non au revoir j'espère qu'il aura appris quelque chose aujourd'hui espérons en effet espérons surtout que son apprentissage sera pérenne parce que c'est bien le genre de personne à tous les coups qui va apprendre et refaire la même connerie dans deux jours ah oui j'en suis sûr comment ça pessimiste ? non pas forcément non juste bon voilà genre un peu obsessionnel comme ça je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui vous savez je voulais juste vous dire merci et aussi m'excuser pour vous infliger de tous mes problèmes pas peine de vous excuser je suis ravi de pouvoir vous aider vous êtes quelqu'un de bien Yagami-san à bientôt bon la prochaine fois s'il y en a une on lui prendra un cadeau c'est dit c'est décrété parce que bon elle en a un peu bavé sur ce coup là il faut bien l'avouer on va lui envoyer la petite photo qui fait plaisir voilà on se reverra bientôt avec plaisir voilà on est quand même monté en niveau d'intimité bon j'en ai dit peut-être pas de cadeau finalement tout s'est très bien passé il suffit de lui donner la photo et c'est bon finalement très bien donc nous n'avons malheureusement pas le temps nous avons déjà dépassé d'un quart d'heure par rapport à l'horaire qui était prévu à l'origine toujours avec ces histoires de coeur toujours avec notre chanteuse préférée mais bon que vous voulez vous le dise c'est la vie les choses vont vite parfois quoi qu'il en soit donc dans je ne vois pas de dossier bleu non je ne vois rien de tout ça donc c'est excellent dans la prochaine session nous continuerons cette affaire de protection qui finalement n'en est pas tant que ça contre quelqu'un de dangereux qui finalement n'a pas l'air ce sont des apparences probablement mais n'a pas l'air si dangereux que ça face à une mère de famille qui encore une fois a l'air plus possessive que véritablement protectrice on verra ce que ça donne avec surtout la vraie question que souhaite véritablement la gamine dans ces histoires de divorce et ensuite peut-être que nous aurons l'occasion de revoir notre très cher collègue ou de le sortir du pétrin s'il est dans un quelconque souci au niveau de la guerre entre les familles yakuza qui est en train de se faire et de s'orchestrer petit à petit en ville d'ici là comme à l'accoutumé j'espère que cette session vous a plu et vous souhaite d'ici que l'on se retrouve de vous porter au milieu des bisous bye